Musique Ce sont les responsables de la commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'Etat à la presse face aux représentants des organes et organisations professionnelles de la presse. Une rencontre d'échange et de partage tenue au siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication HAC et qui a porté sur l'aide de l'Etat à la presse pour le compte de l'année 2021. Depuis le mois de juin, nous avons lancé le processus d'études, de sélection et d'études des dossiers éligibles à l'aide de l'Etat pour l'exercice 2021 et donc à la suite des dossiers que nous avons reçus. Nous avons travaillé à vérifier l'ensemble du respect des critères et c'est à l'issue de cela que nous avons arrêté certaines modalités de répartition. C'est ça que nous avons voulu partager avec les bénéficiaires éventuels de cette aide-là. Il s'agit d'un fonds de soutien annuel de l'Etat aux médias privés, audiovisuels, presse, écrite et en ligne. Plusieurs conditions sont à remplir pour accéder à cette aide de l'Etat à la presse. Les plus importantes sont énumérées ici par le président de la commission technique. C'est d'abord nous assurer que c'est des sociétés qui postulent au profit des médias qu'elles éditent. C'est nous assurer que les dossiers comportent des copies de cartes de presse appartenant aux organes qui postulent. Nous assurer que les sociétés assurent leurs agents au niveau de la caisse de sécurité sociale parce que c'est une protection indispensable. Et en même temps, veuillez à ce que les gens justifient l'aide qu'ils ont reçue pour la précédente édition. Que les gens mettent dans leur dossier les documents qui leur permettent d'exister, soit les récipiter, soit la convention. Et ensuite, pour ce qui est de la presse en ligne particulièrement, nous assurer que pour ce qui est de la presse en ligne, la mode écrit, c'est des organes qui sont régulièrement et quotidiennement mis à jour, tels que le stipule le code de la presse. Et ensuite, pour ce qui est de la presse en ligne audio-visuelle, nous assurer que la diffusion est en continu. Nous avons tenu cette fois-ci à mettre aussi en évidence le respect des dispositions relatives à la gestion des fréquences avec l'équipe de l'ARCEP, que ce soit la presse écrite sur support papier ou la presse audio-visuelle. Nous avons défini les tranches à travers lesquelles la subvention est accordée et les montants ont été définis par rapport à cela. Pour l'exercice 2021, 150 millions de francs CFA ont été octroyés par l'État comme l'année dernière. Ils seront répartis entre 152 médias bénéficiaires en fonction des critères élaborés. Les temps de plus représentent l'une des périodes où les accidents de la route sont récurrents. 40 ans de plus, les conducteurs ou usagers de la route sont beaucoup plus exposés à différents dangers de circulation, car la visibilité devient réduite et déformée, rendant invisibles certains obstacles. Et la route glissante occasionne aussi dans nombre de cas des situations très désagréables. Quel conducteur est content quand il commence à pleuvoir ? On parle de conducteur mauvais temps. C'est une difficulté pour le conducteur qui a été pleu, il y a moins de visibilité. C'est clair que le conducteur est chelé, parce qu'il ne voit pas lui, sa progression est ralentie. Parce qu'il y a moins d'adhérences à la chauffe glissante, dans la chauffe glissante. Donc, on n'a pas eu cette possibilité-là d'immobiliser le véhicule à temps. D'immobilisation est faussée. Donc, tous ces facteurs-là réunis dans le conducteur du vieil et là, sur la route. Avec tout ceci, l'on n'est jamais à l'abri du danger. Toutefois, le respect de certaines dispositions pratiques peuvent permettre de limiter efficacement les risques, comme nous l'indiquent ici certains professionnels du code de la route. En cas de pluie, il y a des dispositifs comme les effigences, qui sont bien, dans ces temps de pluie, bien les contrôler avant de sortir de la maison. Très important, si ça fonctionne bien, ces dossiers-là fonctionnent bien. Le feu, mon feu là, si le feu fonctionne vraiment bien. Et bon, moi aussi, nous sommes en bon état. Ce n'est pas le plus haut usage de voiture que nous avons. Il y a les indicateurs du juge, je sais, pour nous la contrôler. Et bon, moi aussi, les gommes qui sont sur la bande de roulement, sont en bon état. Et pour le mot d'eau, aussi, c'est privilégier de faire l'usage des feux au derrière, parce qu'on a tendance à freiner, à prendre le feu de devant. C'est très restant. Parce que c'est d'eau où on risque de vous retrouver par terre, de glisser, de tomber. Alors qu'il arrive une fois que vous vous sentez vraiment que quelqu'un vous poussie, il va vous dépasser la présence et que vous le laissez vous dépasser calmement sur un temps de pluie quand il pleut. Et aussi, c'est important, c'est de savoir si vous êtes capable, que vos yeux vous permettent quand même d'aller facilement. prenez la route, c'est un cas contraire, gardez et attendez à la fin de la pluie pour prendre la route. C'est plus prudent aussi. Une prise en compte de tous ces conseils permettra de limiter le nombre de cas d'accidents en temps de pluie et d'intempurie. Après plus de deux ans de suspension pour cause de Covid-19, les luttes Évala 2022 tiennent dans leur promesse dans la préfecture de la COSAC. Suite à la décision du gouvernement autorisant la reprise des fêtes érites traditionnelles à travers le pays, la dette des hostilités a été fixée. Les luttes démarrent précisément ce 9 juillet dans le village de Piyalao et vont durer une semaine dans les différents cantons concernés. Les Évala commencent le samedi, le 11, dans le marché du Piyahoud. On donne top aux Évala. Ce jour-là, maintenant, ça commence par la danse. Et ensuite, après la danse, maintenant, chaque village se replie dans son village et il commence maintenant la lutte périminelle. Les préparatifs pour ce grand rendez-vous culturel en Pays-Cabier vont montrer. Ces derniers jours sont consacrés surtout à la sensibilisation, comme l'a recommandé le gouvernement, étant donné que cette manifestation culturelle se déroule dans un contexte sécuritaire et sanitaire inquiétant. Comme il y en a fait 10 ans, on n'a pas lutté cette année. Nous sommes en train de faire la sensibilisation. Pour la vaccination du Covid-19, chacun doit avoir une carte de vaccination avant d'avoir accès au terrain. Dans chaque quartier, il y a des comités d'interviewance qui vérifient les cartes et puis il y a aussi l'encadreur qui en résume les débarats. Si on n'a pas une carte de vaccination, on ne peut pas l'enregistrer sur la liste. Dès qu'on a appris la bonne nouvelle, nous nous sommes concertés et la fois passée, on a eu une réunion de concertation. Comment nous devions prendre les mesures pour contrecaler les intrus parmi nous ? Après les intrus, nous-mêmes, comment nous allons nous prendre ? Il faudrait que les évalifs fassent un effort pour se vacciner. Nous n'allons jamais oublier les mesures barrières. On ne voudrait pas voir qu'après la lutte, qu'il y a l'augmentation des cages. On va piétiner les autres ethnies pour leur coutume. Ce n'est pas bon. Des dispositions se prennent aussi dans les espaces d'accueil et de restauration des visiteurs afin de leur assurer un bon séjour. Nous nous apprêtons à accueillir nos clients. Le temps de réflexion, c'est en cours. C'est pour pouvoir accueillir nos clients et les mettre à l'aise pour que leur séjour soit agréable et que la fête des balles soit agréable. Nous, nous oublions ce qui se passe actuellement à l'extrême nord du pays. Nous avons pris des mesures de sécurité pour assurer nos clients qu'ils vont passer un agréable séjour sans crèque. La maladie de coronavirus n'est pas partie définitivement. Vous allez constater les dispositifs de l'avenir et on va maintenir la distanciation des clients, le respect des portes de masque. La fête traditionnelle Évala est un rite initiatique aux jeunes garçons qui les fait passer de l'adolescence à l'âge adulte. Le jeune Évalou est appelé pendant ce rite à démontrer sa puissance, son endurance. Une procédure est suivie. Normalement, quand on veut être émissé, elle est très évaluante. Tu dois avoir 25 ans. Maintenant, avec 20 ans, 19 ans, on peut émissé un jeune et il devient Évalo. Après 3 ans d'année, maintenant, ça prend fin. Et maintenant, tu deviens condo. Un rose doit émissé plus de 56 ans. Maintenant Évalo, quand il est émissé, il doit émissé 3 ans. Après les 3 ans, maintenant, il ne manque plus la vente du chien. Avant d'émissé, un jeune prêtre Évalo, sur le sain marié, il ne veut tout consommer la vente du chien. Mais on ne fait les cérémonies, l'émissé à sûr. Mais il ne manque plus la vente du chien. Il est émissé, il vit aussi pendant 3 ans. Après les 3 ans, c'est fini. Les Évalo constituent une grande fête de retrouvailles entre fils et filles de la posa et attirent beaucoup de visiteurs. La reprise de ce rite en pays cabillet est une joie pour les autorités locales qui ne cessent d'exprimer leur reconnaissance au gouvernement. C'est une photo du monsieur, du chef de l'État, son excellent programme, c'est le médecin Bé, tous les gouvernements. Qu'on veut pour la santé de tous les Togolais et les Togolais qui se sont fait vacciner. C'est grâce à la vaccination que la maladie a diminué et puis on a décidé de reprendre les activités traditionnelles. Dans la Cousa, nous préférent tous les hommes de santé. Ils vont faire un bon travail. Depuis mars, on n'a pas eu un cas. Nous sommes fiers. À nos cadres de l'OME, de CARA et de l'étranger, nous, on peut les inviter de venir voir cette année, en 2022, comment les Évalo vont se dérouler. puissent tous se dérouler dans la piétude et le respect des valeurs citoyennes. La tradition démeure lui dériger ses valeurs sûres de la culture togolaise. À l'instar des autres régions, la région de la CARA est une parfaite illustration de cette richesse culturelle à travers la célébration régulière d'un rythme traditionnel en pays cabien appelé Évala. Cette cérémonie prouvait une importance capitale, tant pour l'invissier lui-même que pour sa communauté. Les Évalas, c'est une tradition qui date de nos aïeux. En pays cabien, l'importance, c'est un Évalo. C'est-à-dire que c'est à travers les Évalas, la lutte traditionnelle, qu'on connaît les forts, les moins forts et les faibles. Et les forts, c'est eux qui vont au front. Les moins forts, ils alimentent les plus forts qui sont devant. Les faibles, eux, ils préparent le matériel de guerre. Et dans la lutte, il y a ceux qui sont forts physiquement et ceux qui sont résistants et endurants. Et tout ça, ça joue au mois de la guerre. Si tu es endurant et résistant, on peut t'envoyer sur des kilomètres pour les appréhensionner en matériel de guerre ou en alimentation. Bon, maintenant, les forts, ils sont toujours au front pour faire face à l'ennemi et à l'agresseur. Donc c'est à travers les Évalas, à travers la lutte, qu'on sélectionnait qui fait quoi. Toutefois, pour être initié, il faut répondre à un certain nombre de conditions, comme l'exige la coutume. La lutte traditionnelle est purement dans la préfecture de la Cosa. Mais il y a la lutte codifiée qui concerne tout le monde. La lutte codifiée, c'est la lutte par poids. Et il y a un temps. Il y a les poids. Il y a 65 kilos, 66 kilos, 76 kilos, 86 kilos, 100 kilos et plus de 100 kilos. Et chaque catégorie de poids s'affronte. Mais en pays, qu'a bien. En la tradition, vous pouvez avoir son 5 kilos. Si vous êtes techniquement et physiquement fort, vous pouvez terrasser un peu plus de 100 kilos. Un lutteur, pas en fonction du poids, mais c'est en fonction de la force physique et technique et de l'endurance. Cependant, pour éviter que ces moments conviviaux ne conduisent à des surprises désagréables au cours des affrontements, certains critères et restrictions sont imposés aux lutteurs. Des critères qui, d'un canton à un autre, peuvent différer. Selon les cantons, les critères de lutteurs diffèrent d'un canton à un autre. Si je prends l'exemple de PIA, à PIA, il faut que tu es initié et valo. Si tu es fort, si tu tiens, tu es physiquement fort, techniquement bon, tu peux faire les 3 années, 1er rang. Et tu peux affronter n'importe qui, 1er, 2e ou 3e année. Dès que tu sors sur le terrain, il n'y a pas grand fait, il n'y a pas petit fait. Mais quand on prend l'exemple de Boao, par exemple, les 3e années luttent entre eux, les 2e années luttent entre eux, et les 1ères années aussi luttent entre eux. Avec la reprise des évalas, après 2 ans de pause pour cause de pandémie du Covid-19, c'est une joie pour les garants des huissiers coutumes de renouer avec la tradition. Bien que des mesures aient été déjà prises pour le bon déroulement de l'événement, l'on en appelle tout de même, au bon sens, des participants. On est très contents, parce que 2 ans sans lutteur, c'était vraiment difficile pour nous. Parce que, on montait quand même, tous les mois de juillet, pour sensibiliser les jeunes, leur dire, voilà, il y a une maladie qui est Covid, on ne peut pas lutter, mais il ne faut pas qu'ils se découragent. Mais cette année, le gouvernement vraiment nous a donné une nouvelle très bonne, en nous autorisant à lutter. Bien sûr, dans le strict respect des mesures barrières, mais c'est déjà une bonne chose. Un lutteur qui n'a pas son pass vaccinal, ils ne sont pas dans l'arène. Un danseur qui n'a pas son cas chené, il ne d'a même pas à s'approcher. Il y aura des dispositifs qui seront en place pour les lave-mains et tout ce qu'il faut. On a pris quand même toutes les dispositions qu'il faut pour que cette année, la lutte soit bonne, pour qu'après la fête, qu'on n'ait pas une hausse de contamination. Notons que Évala est la toute première initiation pour faire passer l'adolescent à la vie d'homme. Avant ces rites, les jeunes sont longtemps soumis à une préparation physique et psychologique. La finalité étant de les préparer et les habituer à l'enfance, au courage et à la fermeté.